bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler cavalerie avec le meilleur guide que j'ai jamais vu sur les meilleurs binômes de cavalerie en fonction de la situation en fonction de votre kvk tout y passe mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier en description de toutes les vidéos vous y retrouvez toutes les infos tous les guides toutes les astuces tout ce que vous voyez dans les vidéos tout simplement est sur le discord après il faut chercher il ya des sections pour tout les amis donc je vous le disais on va parler cavalerie vous allez le voir franchement ce guide est énormissime une très très grosse production un gros travail fait par arcana arcana du 1484 évidemment en description de la vidéo je vous mets le lien vers son discord enfin son discours son idée discord si vous avez des questions il est très réactif enfin j'y discute avec lui extrêmement réactif et très sympa il a fait ce guide en regroupant toutes les infos de tous les guides qui existent actuellement donc un très très gros travail regardons tout de suite vous allez voir il nous présente il dit voilà il ya des priorités il parle de tous les kvk du kvk 1 au kvk 4 saison de conquête il nous met la table des matières et on commence par le kvk 1 tout simplement et logiquement donc kvk 1 ils disent c'est vraiment la période où on attend de se battre contre les autres royaumes et il passe tous les binômes que vous comme vous le voyez et il nous dit à la fin on prend un petit temps de bien lire tout ça pour avant de passer à la seconde phase au kvk ses ondes donc il nous parle des binômes les binômes épiques d'abord belissaire bébar il dit qu'en durability et en ao c'est les boss et enfin c'est les boss c'est efficace et surtout surtout il court très vite ce binôme ça faut pas l'oublier ensuite il nous parle de belissaire et belagus belagius belage il est sûrement j'aime bien un peu l'âge en commandant épique il est pas mal du tout durability c'est très bien et encore plus de durability et que belissaire bébar évidemment c'est moins rapide et surtout il n'y a pas d'ao mais sur une seule cible il fait plus de dégâts que belissaire bébar ensuite on passe avec un la moitié d'un légendaire minamoto minamoney pour les amis puisque vous ne pouvez seulement sauf si vous êtes sur un serveur asiatique sur un serveur chinois avec le client chinois mais sinon minamoto vous ne pouvez l'avoir qu'en achetant des bundles avec belissaire il dit que c'est vraiment très efficace sur une seule cible et qu'il est très mobile effectivement belissaire minamoto ça va très vite ensuite belissaire kao kao alors là ça va être des stars du déplacement il peut être usé en open field mais il est surtout utile pour tuer du farm c'est vrai ultra rapide à la marche belissaire kao kao probablement l'un des binômes les plus rapides du jeu si ce n'est le plus rapide minamoto kao kao alors là en cas avec un c'est un binôme star il est bon sur la taille surtout les dommages sur vous pouvez attaquer des des cibles uniques bien évidemment il n'y a pas d'ao il est très rapide mais il a une faible durabilité et voilà eu du c'est l'anniversaire de barbarian fort killer on peut l'utiliser pour tuer des forts évidemment c'est énorme the births pas l'anniversaire je dis n'importe quoi cette traduction en carton bref ultra utile births the births non c'est pas la même chose ultra utile pour tuer donc des barbares et faire l'effort en boucle minamoto baybar moi j'utiliserai moins celui là c'est ça fonctionne c'est pas ouf mais ça fonctionne donc voilà et estelle fléda kao kao ouais on a estelle fléda kao kao il le dit c'est un commandant leadership avec un cavalerie mais il a déjà vu utilisé par certaines personnes et étrangement ça fonctionne c'est un bon binôme voilà pour le kvk saison 1 au moins on a tout vu et vous le voyez c'est très précis à présent kvk saison 2 et 3 pourquoi saison 2 et 3 en même temps car on a les mêmes commandants à cette période donc les mêmes binômes saladin khan c'est du très très lourd khan fait beaucoup de dommages saladin saladin c'est un monstre en tank il est extrêmement tanky très solide il l'indique 1 il dit c'est c'est vraiment un bon combo commun on le voit beaucoup c'est un mixte entre la durabilité et le dommage et il est très fort sur une seule cible et puis il est très tanky c'est vraiment du cheat saladin saladin ysg il dit c'est une option numéro 1 c'est similaire tout saladin khan donc c'est une variante de saladin khan mais en plus on a de l'awe on a du contrôle donc on mélange cavalerie et archer avec ysg donc c'est c'est très lourd il est surtout utilisé en rallye et en garnison je confirme forcément on n'a pas envie de de soir mais saladin ysg parce qu'il est très très lourd saladin et el fleda vous le voyez c'est la deuxième fois qu'on retrouve et el fleda malgré le fait que ce soit un commandant leadership saladin et el fleda il dit ça peut être la variante numéro 2 la deuxième option c'est ça un bon marche speed est ce qu'ils nous disent à des boeufs c'est c'est pas mal du tout et el fleda en plus fait des dommages et apporte un petit bonus et en plus il y a de l'awe ça reste pas mal moi je préférerais saladin ysg pour le coup si je devais faire une variante à saladin khan ensuite on a saladin ko ko là je vous le déconseille il le conseille uniquement pour faire du kill de farm moi je vous déconseille pour faire du farm vous faites minamoto ko ko si vous n'avez pas minamoto vous mettez bellissère avec sa bombarde et pour finir khan ko ko il dit c'est une paire utilisée qu'on voit déjà pour faire des forts pas les forteresses d'alliance évidemment uniquement les barbares ryan fort l'effort de barba c'est tout l'eau dur à verre il au durability et puis plus de dommages sur une seule cible moi je vous invite à pas utiliser khan ko ko c'est éclaté on continue donc et on passe à présent vous voyez on est qu'à 6 sur 12 on passe à présent où il ya plein d'infos après au kvk saison 4 et là on a tous les commandants alors on commence par saladin william saladin williams c'est un pairing classique on le voit souvent bon saladin williams c'est c'est pas le bidum que je vous conseillerais évidemment si vous avez monté williams et que vous avez déjà saladin oui utilisé le mais sinon éviter saladin williams même si ça reste ça fait des dommages correct et que ça a une bonne durabilité saladin et tel fléda bon on a déjà parlé ça marche avec avec à 2 3 ça marche aussi en kvk 4 surtout il le dit avec les boeufs du muséum ça augmente les mouvements ça augmente les dommages moi cela dans les tels fait d'un j'utiliserai pas même avec l'artefalque du muséum chandra gupta williams il est grandement recommandé par un grand nombre de vétérans ça reste un binôme de niche vraiment sauf si vous êtes un ice pender je vous invite à ne pas aller sur du chandra williams parce que vous avez tellement d'autres binômes à faire notamment avec nefsky on va le voir donc ne perdez pas des sculptures encore une fois sauf si vous êtes un ice pender et que vous voulez tous les meilleurs binômes mais c'est quand même un binôme de niche jeanne d'arc williams alors avec jeanne d'arc c'est comme avec nefsky tout fonctionne donc il le dit certaines personnes l'utilisent à une bonne synergie bon c'est pas mal mais c'est pas ce qui se fait de mieux encore une fois avec jeanne d'arc vous allez faire du dommage williams est un excellent second mais ce n'est pas forcément le binôme qu'on va utiliser toute façon williams c'est vraiment un commandant de niche donc il est à utiliser que encore une fois que si vous avez trop d'argent vous êtes un ice pender jeanne d'arc avec césar alors là ça peut paraître éclaté mais avec l'upgrade et le buff du muséum ça va augmenter les dommages de jeanne et surtout là où ça peut être intéressant c'est si vous voulez sortir un grand nombre de troupes d'un coup le buff de jules césar est vraiment un bon atout jeanne d'arc minamoto encore une fois tout ça tous les anciens commandants il faut le buff l'artefaille du muséum ça fait des bons dommages c'est une bonne durabilité c'est pas une dinguerie mais c'est pas mal si vous n'avez rien d'autre jeanne d'arc med 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 on l'a ressortir avec son plus 25% ou plus 30 à présent santé c'est pas ouf on peut voir med med avec xi xiang le roi du chocolat aussi xianglou plutôt et on avec nevski aussi moi franchement minamoto je l'utiliserai plus sauf si vous voulez sortir vraiment beaucoup de marche sinon il s'est pas non plus le commandant le plus utile même si encore une fois avec la pièce du muséum ça nous a redonné un coup de boost small warning petit warning xian yu il est très utilisé dans les paires qui vont suivre effectivement xian yu à partir du kvk4 on le voit partout xian yu minamoto je n'ai pas j'en ai parlé c'est un bon binôme effectivement avec la pièce de je vous disais qu'on n'utilisera plus minamoto si vous n'avez personne d'autre et que vous avez mis la moto avec xian yu c'est très solide ça fait beaucoup de dommages surtout si vous avez la pièce de musée sans la pièce de muséeum ça commence à être éclaté xian yu malmet moi je ne conseille pas ce binôme je l'ai vu vraiment joué plein de fois il ya une double aoe c'est une bonne durabilité mais c'est un binôme qui se fait quand même vite défoncer xian yss ils disent que c'est une paire étrange on l'a déjà vu ça fait une double aoe en synergie et mais une very low une très basse durabilité xian yu jeanne d'arc alors là évidemment c'est du très lourd ils disent que c'est le favori de platinum égoïste du 1788 c'est très lourd mais jeanne d'arc avec tout le monde c'est très lourd c'est comme nevski xian yu honda il dit aussi que c'est vraiment l'un des binômes les plus utilisés xian yu jeanne d'arc prime évidemment xian yu honda bon il dit que c'est l'un de ses favoris moi je l'ai vu très faiblement utilisé honda reste encore une fois un commandant de niche à n'utiliser que si vous avez déjà tous les meilleurs commandants cavalerie xian yu nevski on arrive enfin à nevski c'est insane combo together c'est vraiment du très très lourd nevski avec tout le monde c'est comme jeanne c'est du très lourd franchement bonne durabilité dommage de ouf mais ça peut être risqué d'être utilisé parce que il peut se faire rapidement déboîter il est assez léger quand même les deux les deux xian yu nevski bon il est assez léger si vous faites un rallye avec un j'entends bien en open field vous êtes le roi si vous faites un rallye avec je précise avant de me faire insulter en commentaire si vous faites un rallye avec vous allez vous faire soir mais avant c'était bien maintenant vous allez prendre un peu cher xian yu william un très bon duo c'était le duo naturel xian yu avec william ça fonctionnait comme avec chandra gupta aussi c'était des duos plutôt naturel aujourd'hui encore une fois william commandant de niche je vous recommande pas xian yu jeanne dark prime a donc c'était qui avec j a n je ne sais pas de qui il parlait en à c'est peut-être yannis k a ok c'était xian yu avec yannis k alors là je n'ai jamais vu ce bidon mais pour le coup c'est il est très bien je suis surpris mais ok je décrois sur parole et donc là on est axi jeanne dark prime donc très solide comme avec nevski pas de commentaire xian yu chandra classique combo très lourd mais aujourd'hui il est quand même dépassé xian yu jules césar bon ils disent c'est le comeback de jules césar grâce à la pièce de muséum ça fait plus de dommages c'est utile pour avoir des grosses troupes moi je pense pas que ça soit la meilleure des binômes à sortir le meilleur des binômes sauf si vous voulez perdre beaucoup de troupes un autre small warning nevski est très utilisé mais un tout petit peu moins que zanyu nevski minamoto solide sans être ouf solide nevski menmed bon combo nevski yg pareil on fait de la hausse et comme avec zanyu nevski william ils disent que c'est un pairing vraiment populaire avant que jeanne dark sorte mais si vous voulez faire un double binôme cavalerie vous faites du nevski william et du jeanne xian yu ça va être très solide nevski jeanne dark le numéro 1 en cavalerie pairing je voulais dire c'est le top du top c'est ce qui se fait de mieux et pour finir nevski honda ils disent on le voit en sunset et en canyon perdu donc il est très utilisé puis parfois il est une bonne à voir puis parfois on peut le voir en open field dans tous ces binômes moi ce que je vous recommande évidemment c'est jeanne dark nevski comme d'habitude vous le savez c'est du très très lourd si vous voulez dissocier avoir deux bons binômes cavalerie vous pouvez faire un nevski vous mettez pas avec jeanne dark vous le mettez par exemple avec william et zanyu avec jeanne dark ça va être très lourd d'avoir ce double binôme mais si vous en avoir qu'un jeanne dark nevski reste le boss absolu les deux ensembles sont imbattables on a une petite partie extra en rallye pairing vous voyez un tout est prévu zanyu nevski très fort en rallye ils le disent un très bon aussi un new garnison commandeur très bon sur une discussion de mur binôme enfin il le dit pas mais c'est mon avis personnel sur les nouveaux commandants un flavus et yannziska il va être il va être contrée ça peut être pas mal en rallye peut être soir mais voyez ce que je vous disais un zanyu nevski ça se fait soir mais c'est ça le problème donc faut bien maîtriser le territoire attila nevski ça c'est malin attila nevski c'est un soir mab vous le soir mais vous allez vraiment vous faire déboîter donc face à soir mab si mais c'est à vos risques et péril ça reste très solide et avec nevski ça fait pas mal de dommages nevski joanne bon évidemment nevski joanne ça c'est possible d'être soir mais évidemment c'est pas comme attila nevski mais si vous l'avez en open field sachez que vous pouvez l'utiliser vous pouvez l'utiliser en rallye c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur en rallye cavalerie nevski minamoto bon utilisant en rallye nevski minamoto moi je le ferais pas mais ils disent c'est pas mal avec la pièce de muséum pour finir saladin saladin vous pouvez le mettre là il le met même tout seul je sais pas avec qui il le met mais c'est vrai que saladin est bon en rallye puisqu'il est correct en rallye puisqu'il permet notamment d'être très tanky ont fini avec les garnisons pairing je vérifiais janwiga yss c'est solide janwiga elle défend bien il ya en garnison il dit c'est bien mail network il dit ça ne marche pas en passe donc il faut pas l'utiliser jandiska yss c'est un binôme commun en garnison et beaucoup de gens l'utilisent ça fait plus de dommages plus dao bref c'est pas mal janwiga jandiska c'est une paire qui est très utilisée enfin qui est aimé il le dit même si c'est que sur une single target pas dao c'est vrai que c'est dommage janwiga dans l'autre sens il inverse c'est basique l'utilising c'est utilisé sur l'arbre de dommages bon pour augmenter les dommages ok moi je trouve pas mais je trouve pas que ce soit un bon binôme et jandiska héraclius là pour moi c'est le meilleur et ben de le dire c'est le best garnison cavalerie donc voilà avec de la franchement il est très solide yandiska héraclius en défense voilà pour les infos ce guide est extrêmement complet je vous mets le lien vers le guide en plus de l'idée du créateur en description de cette vidéo ce guide est tout bonnement énormissime vous verrez on a une petite partie extra en sus en plus de l'autre partie rallye garnison où il va vous donner par exemple des binômes supplémentaires des binômes un peu étrange donc c'est des spécialistes il le dit on est sur du niche bertrand nefsky bertrand attila attila takeda à l'ancienne attila nefsky attila jeanne d'arc donc voilà il le dit pour la partie extra c'est un tout petit extra où il explique pourquoi vous pouvez voir ces binômes mais c'est pas ceux de ceux qui le poussent puisque ce qu'ils poussent sont ceux que je vous ai cité plus haut voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coulo ça pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock